M.C.C. Productions vous présente le culte du 12 juillet 2014. Sous-titrage MFP. M.C. 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 Il est à votre âge Ce matin Le thème de mon message Dieu a fait de toi un être Unique Tu es unique Ne ressemble pas à ton frère A ta soeur Ne ressemble pas à David Parce que tu es unique Il t'a fait à son image A sa ressemblance Et à son égal Tu es son partenaire Tu es son ami C'est pourquoi on dit Jésus Jésus est mon ami Vous ne chantez pas ça Alors Jésus c'est à son ami Qu'on confie ses secrets C'est à son ami qu'on montre ce qu'on connait Mais pas à son frère Jésus est votre ami Ne le craignez pas Mais honorez-le Estimez-le Respectez-le Parce qu'il a fait de vous une gloire Il vous a donné sa gloire Jésus Mais qu'avez-vous fait de cette gloire ? Ce n'est pas ceux Vous avez gaspillé cette gloire Que vous êtes rassemblés Vous êtes fatigués et chabrés Et vous êtes présents Mais si vous marchez droit Tu l'acceptez le Seigneur Jésus Tu l'acceptes le Seigneur Jésus Qui a fait de vous son enfant Il est égal Tu peux faire autant ce qu'il fait Mais il faut marcher dans la voie de Dieu Il faut marcher dans la voie de Dieu Ne vous rassemblez pas avec le moqueur Avec les hypocrites Ceux qui ne glorifient pas le nom de Dieu Méprisez ceux qui détaillent Dieu Je vous le dis en vérité Vous êtes l'égal de Dieu Si je suis dans le plan de Dieu Je peux dire à Dieu Que cette montagne de se déplacer Elle va se déplacer Alléluia 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 Mais Dieu il vous parle en paravent La vie a une montagne de se déplacer Ça ne va pas se déplacer Ta montagne c'est quoi madame ? Quelle est ta montagne ? Quelle est ta montagne ? Quelle est ta montagne ? Quand c'est l'Iva ? Quelle est ton problème de chômage ? Si vous êtes fatigués Mortailles Et chargés Vous n'êtes pas chargés C'est parce que vous êtes fatigués Mais Dieu Voyez que Dieu Il vous a dit Il vous a dit Où est-il malade ? Voyez que D'un instant Que vous allez vous couler les pieds ici Le pied de Papa Florian Alléluia Le sang de Jésus Consacré par l'homme de Dieu La puissance attractive de ce sang Débloque tous vos problèmes Mais le diable va susciter la colère Et l'individu pour vous hériter Ne vous laissez pas intimider Ne vous laissez pas intimider par les propos de Satan dans votre vie Souvenez-vous d'abord David et de Goliath David ne s'est pas laissé intimider à Goliath Parce que tu sais, l'homme qui peut te frapper là, tu me connais ? Mais David a compté sur Dieu Il a fondé sa foi sur Dieu Goliath lui a dit Je ferai de ta chair Quelle saucisse La chair a pâté Et ta chair sera livrée au corbeau Mais David Ne l'a pas menacé Il s'était pas irrité Parce qu'il avait sa confiance en Dieu C'est Dieu qui mène le combat Laissez votre coeur Vous êtes le but de votre personnalité David a dit quoi à Goliath ? Il dit quand tu viens contre moi Avec ton épée Mais moi, je viens contre toi Avec le Dieu vivant Le Dieu, le roi, le roi Alléluia 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 il faut être content alléluia il faut être content il faut regarder à travers les soucis que tu as il faut regarder à travers les soucis que tu as tu verras certainement la gloire de Dieu alléluia si tu regardes attentivement tous les soucis que tu as tu verras forcément quelque part la volonté de Dieu si tu as le statut de son de Dieu dans tout ce qui t'arrive il y a forcément la gloire de Dieu ce ne sont pas des parents qu'il faut oublier ce sont des parents même qu'il faut écrire si tu as le statut d'enfant de Dieu et si tu es réellement fille et fils de Dieu dans ce qui t'arrive tu verras certainement la gloire tu verras certainement la volonté alléluia est-ce que quelqu'un est dans la joie il y a quelqu'un qui est dans la joie lorsque nous nous déportons ici vous savez ce que nous venons faire on prend tous les soucis de la semaine tous les soucis du mois et on les dépose au pied de Jésus gloire à Dieu vous savez ce que c'est que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on respecte à quoi tu t'attends ce matin il faut qu'il commence à avoir de l'assurance dans ton coeur s'il n'y a pas d'assurance dans ton coeur par rapport à la chose que tu désires tu devras rien se réaliser Alléluia dépose ton problème au pied de Jésus c'est dans la foi que nous le faisons parce que physiquement vous ne voyez pas les pieds de Jésus mais ta foi te dit que quand je quitte ma maison et que je viens à la cité droite je viens déposer mes problèmes au pied de Jésus alors si ma foi me dit que mes problèmes sont au pied de Jésus alors quand je me lève d'ici je ne plais plus pour quoi que ce soit parce que je sais que j'ai laissé mon problème quelque part au pied de Jésus c'est ce qu'on appelle la foi la foi ne s'interroge pas ne s'interroge pas ne s'interroge pas est-ce que ça va marcher ou pas la foi croit que même lorsqu'on est dans le désert on peut planter quelque chose et puis la chose va pousser si Jésus a pu marcher sous l'eau ça veut dire qu'il est le ministre de la nature et tous ceux qui se trouvent dans cette nature sont sous la domination de Jésus c'est que ton problème est dans cette nature c'est que ton problème est en bas de Jésus gloire à Dieu je suis venu avec un thème ce matin pour vous éclairer un peu j'ai fait un constat le gros problème des chrétiens c'est vrai ils jeûnent c'est vrai ils prient mais tout ça c'est la forme mais dans le fond il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris alléluia l'un des problèmes des chrétiens c'est que nous n'avons pas encore compris tu es là dans l'église tu es là dans l'église 10 ans 5 ans ta vie n'a jamais changé parce que tu n'as pas encore compris Jésus tu accuses les hommes de Dieu tu accuses les autres mais tu n'étais jamais posé à toi aujourd'hui le Seigneur veut nous faire la grâce nous éclairer peu si tu es éclairé si tu es éclairé la façon de marcher va changer parce que celui qui marche dans la nuit et puis celui qui marche dans le jour il n'a pas la même manière de marcher celui qui marche dans la nuit celui qui marche dans le jour il n'a pas la même vision des choses alléluia nous devons tous comprendre quelque chose ce matin quelqu'un m'a envoyé un message je voulais comprendre quelque chose sur la grâce de Dieu alléluia est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose ce matin sur la grâce de Dieu parce que le témoignage de la grâce le message de la grâce ça le dépasse mais je pense que ce message a beaucoup de l'europe mais je pense que ce message a beaucoup de l'europe mais je sais que beaucoup de personnes n'entendent pas le message c'est à quoi la grâce pourquoi la grâce le Messie a la grâce pourquoi nous finissons des efforts pourquoi tout le temps c'est nous qui pleurons pourquoi tout le temps c'est nous qui pleurons si la grâce existe pourquoi nous n'avons pas aussi cette grâce alléluia je vais vous proposer un thème ce matin je l'ai intitulé Jésus notre avocat est-ce que quelqu'un peut dire Jésus mon avocat gloire à Dieu est-ce que ce que tu viens de dire est-ce que tu es conscient de ce que tu dis est-ce que tu crois parce que on peut dire quelque chose de la bouche et puis le coeur va dire une autre chose j'ai dit c'est que tu confètes tout cela au milieu des problèmes que tu as est-ce que toi même tu crois que Jésus est ton avocat mais là il faut comprendre encore le rôle d'un avocat alors vous allez penser que c'est le fruit qu'on va couper puis on mange donc c'est possible que vous mangez Jésus Alléluia Jésus est ton avocat mon frère Jésus est ton avocat ma soeur prions rapidement la Bible Matthieu 10 verset 28 on va prendre 3 passages ou 2 passages rapidement Jésus notre avocat Jésus notre avocat Jésus notre avocat c'est une grâce de Dieu déjà d'avoir Jésus comme avocat Alléluia c'est une grâce de Dieu Jésus notre avocat Jésus notre avocat Matthieu 10 verset 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Alléluia qu'est-ce que la Bible dit Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Ok Amen Et qui ne peuvent tuer l'âme Et qui ne peuvent tuer l'âme Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Et qui ne peuvent tuer l'âme Allons-y maintenant dans le lit de 1 Jean Let's go in fasting 1 Jean chapitre 2 verset 1 Fasting chapter 2 verset 1 Allons-y 1 Jean 2 verset 1 Oui 1 Jean chapitre 2 verset 1 c'est ça Mes petits enfants Mes petits enfants Mes petits enfants Je vous écris ces choses Je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez point Afin que vous ne péchiez point Et si quelqu'un a péché Mais si quelqu'un a péché Nous avons un avocat auprès du Père Nous avons un avocat auprès du Père Choisis Christ le juste Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu Amen Gloire à Dieu Il dit je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez point C'est-à-dire le souhait de Dieu C'est que nous vivons une vie de sanctification Il dit mais Si quelqu'un parmi vous A péché Nous avons un avocat Auprès du Père Il s'appelle Jésus de Nazareth Donc j'ai encore mal au coeur Qu'est-ce que j'entends des gens dire Ces personnes disent qu'elles sont chrétiennes Je sais que c'est mon péché de 5 ans en arrière Qui me rattrape encore Tu n'as pas encore eu Jésus comme avocat Alléluia Tu es converti Ça fait 2 ans Et puis tu dis C'est ton péché de 5 ans en arrière Qui me rattrape encore aujourd'hui Attends depuis que tu t'es converti Je n'ai pas encore demandé pardon à Jésus Parce qu'il y a 2 cas Soit je n'ai pas encore demandé pardon à Jésus Ou soit Jésus ne m'a pas pardonné Mais moi je pensais qu'on demande pardon à Jésus Jésus nous pardonne Donc il n'y a pas de péché Les 5 ans qui te rattrape Je suis désolé Quand j'ai un petit souci Je dis que c'est mon péché Les 6 ans là qui me rattrape Et le diable s'appuie dessus Il faut que ça soit dans sa tête Il faut qu'elle dise que c'est son péché Les 5 ans là qu'il a répondu Alléluia Et de qui il va juger le monde Who judged the world Prenons rapidement Vous allez comprendre quelque chose Act 1 Let's take the book of Acts chapitre 10 verset 42 On a trop de connaissances erronées Il faut qu'on arrangère un peu ce matin On va aller rapidement Acts chapitre 10 verset 42 Acts chapitre 10 verset 42 Acts chapitre 10 verset 42 C'est bon Acts chapitre 10 verset 42 Oui on y va Et Jésus nous a ordonné Acts chapitre 10 verset 42 C'est ça C'est ça Oui Allons-y Et Jésus nous a ordonné De prêchercher au peuple Et d'attester que c'est lui De prêcher au peuple Et d'attester que c'est lui Qui a été établi par Dieu Juge de vivant et de mort Jésus a été établi quoi ? Amen Amen Let's suppose Jésus est Il est què ? Il est juge ? C'est lui qui va juger les nations C'est lui qui va nous juger le passage qu'on a lu là il est quoi là-bas il est notre lawyer si ton avocat et ton juge qu'est-ce qu'il va t'arriver est-ce que quelqu'un comprend quelqu'un ce matin il est ton avocat et ton juge qu'est-ce qu'il va t'arriver c'est qui qui t'accuses même c'est qui qui te combat qui se lève contre toi qui est contre toi il faut les laisser parler celui qui juge c'est lui qui est ton avocat ça ne va pas qu'elle vous parle mais le fond quand tu m'as dit non c'est mon péché des saints il n'y a pas le péché qui l'attrape lorsque tu viens de Jésus tu m'as vu une nouvelle créature tu vas partir au monde de 6 ans en arrière tu vas partir à un nouveau monde gloire à Dieu il y a quelqu'un qui m'a vu un prochain jour il dit pour moi j'ai péché contre le Seigneur j'ai même honte de lui parler il dit mon frère tu as péché contre le Seigneur il s'agissait contre le Seigneur je prie pour toi aussi je prie pour toi si ce n'est pas Jésus si ce n'est pas Jésus tu vas t'approcher tu vas t'approcher de qui tu vas t'approcher de qui tu vas t'approcher de lui parler si ce n'est pas lui tu vas approcher de qui à même temps qu'il est juge n'oublie pas qu'il est ton avocat c'est ça la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu vous ne comprenez pas c'est la grâce pour laquelle la vie dit que le paradis ce n'est pas par nos sueurs c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de le paradis c'est la grâce de le paradis jamais est-ce que vous savez qu'il y a des actions que nous posons sans nous entendre est-ce que tu le sais il y a des comportements que nous avons qui chocent les gens qui blessent les gens qui déguisent l'autre qui ruinent déjà la perdition vous ne les connaissez pas vous ne les connaissez pas alléluia il y a des comportements que nous avons que nous posons nous les ignorons et pourtant c'est un péché aussi tu as choqué quelqu'un sans le savoir alléluia mais Jésus te pardonne pour toutes ces choses parce que tu le connais quand tu es censé gloire à Dieu il y a des gens qui sont là spécialement pour accuser les autres ils sont là ils accusent tout le monde non je suis tombé c'est à cause de lui non ma vie n'est pas plus c'est à cause de celle il faut comprendre aujourd'hui que celui qui juge là il est aussi ton avocat il est aussi ton avocat alléluia tu as peur de dormir pourquoi ? parce qu'il y a un soin dans ta maison parce qu'il y a un soin dans ta maison mais tu n'as pas Jésus comme avocat tu n'as pas Jésus comme avocat alléluia tu as peur tu es fier quand tu pries tu es fier 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 mais où est ta valeur où est ton importance où est ton importance alléluia l'homme de Dieu a fait un effort pour vous donner le sang de Jésus parce qu'avec le sang de Jésus vous pouvez être indépendant je t'ai dit toi même tu peux utiliser le sang de Jésus et puis tu vas purifier ta maison au nom de Jésus mais tu as besoin que l'homme de Dieu lui-même se déplace sinon tu ne croiras pas que tu es ta maison purifiée tu as besoin que l'homme de Dieu vienne dormir avec toi alléluia est-ce que Jésus est vraiment ton avant-garde ? est-ce qu'il est vraiment ton avant-garde ? il y a les témoignages d'une soin qui m'a fortifiée pendant son accouchement je crois elle cherchait son sang de Jésus elle ne le trouvait pas mais Jésus lui-même s'est révélé à elle il dit tu ne trouves pas le sang de Jésus mais moi-même Jésus aussi avec toi supposons que nous sommes dans une situation de crise alléluia chose que je ne souhaite pas nous sommes dans une situation de crise et puis ton sang de Jésus est fini tu m'as fait comment ? qu'est-ce que tu vas faire ? alléluia j'ai vu une maman en train d'épuiser remplis ton bidon et puis dites Dieu de Papa Florian béné mon eau et puis par la foi celui-là va se faire et le water va se faire alléluia non votre foi est trop limité c'est-à-dire que vous avez mis dans votre tête que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'eau la vôtre on est à l'éluia bon ceux qui sont en Europe ils vivent comment ? comment ils vont marcher avec le Dieu ils ne peuvent pas penser ils ne peuvent plus l'atoirement quitter sa maison venir chez l'homme de Dieu avant d'être forcément béni alléluia je veux te faciliter la tâche parce que supposons que Jésus n'essaie pas de réveiller la femme qui devait bouger parce qu'elle sait ça de Jésus maintenant elle n'a pas vu mais Jésus est venu et dit je suis avec toi supposons qu'elle n'avait pas vu Jésus elle a dit que je suis moto je suis moto alors que ce que tu dis à ça ce qui t'arrive maintenant qu'elle va mourir elle va dire mais pourquoi le chemin disait bien mais c'est ce qu'elle va mourir elle est mort alléluia amen non mais l'homme de Dieu il devait me toucher bon il ne m'a pas touché mais comment qu'est-ce que ma vie va devenir il n'y a pas de casse que ta vie va devenir votre vie est libre quand Dieu de papa florent touche les gens quand Dieu de papa florent touche les gens tu ne sais pas souvent qui t'a touché mais c'est quand tu en face de danger tu sens qu'il y a un Dieu qui t'a touché si tu sais que celui qui juge il a même temps ton avocat tu vas changer ta manière de marcher ton nourriture est là ton nourriture est là ton nourriture est puissant bénis cette nourriture ton nourriture est puissant bénis cette nourriture tu dis non, tu peux bénis à distance ta manque de foi c'est que je veux pas leur amener des gens tu parles à toi mais c'est compliqué c'est un problème de foi c'est un problème de foi aujourd'hui tu crois après demain tu crois après demain tu oublies non, dis-moi quelle statue tu es en fond de Dieu mais tu ne l'es pas Attendez, mais le fils d'Obama n'a pas besoin de vivre. Il est vraiment pour vous dire qu'il est fils d'Obama. Pour le moment où vous allez le voir, rentrez, vous allez vous interroger. Le petit André qui l'a un peu. André qui a sa vache, lui. Est-ce qu'il a besoin d'ouvrir la bouche ? Vous faites quoi de votre identité ? Qu'est-ce que vous faites avec le Dieu des papas ? Qu'est-ce que vous faites avec le Dieu des papas ? Alléluia. Que chacun se récince. Je sais qu'un homme de Dieu est pour la nation. Il est pour le monde entier. Mais c'est pour tous les mondes. Parce qu'on a fait plusieurs songes. Peut-être que l'homme de Dieu n'est pas là-vous, comment ça vous passe ? C'est pas normal. Alléluia. Même si l'homme de Dieu n'est pas en face de vous. Dites-vous que son Dieu est là. Il n'est pas avec les gens de l'Europe, mais il faut la croix de Dieu. Il n'est pas avec l'Europe, mais ils ont vu la croix de Dieu là-bas. Supposons qu'il décide d'aller s'en sortir dans l'Europe. Et puis de vous prendre, vous, au téléphone. Non, mais je suis sûr qu'on ne va plus voir les barres. Ils vont casser les bouts ici. C'est un problème de foi. C'est un problème de foi. Dieu de Papa Florian, là. Il est béni à distance. Dieu de Papa Florian, avant que tu noues la bouche, il sait déjà de quoi tu as besoin. Dieu ne peut pas Florian, même si son secret n'est pas à côté de toi, lui, il a à côté de toi. Allégez-nous la tâche, s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que le mèque est tellement petit ? Tu es venu pour manger ou bien tu es venu pour prendre la bénédiction ? Que le lait soit une cuillère, cuillère, café, cuillère, soupir, pot. L'essentiel, là, c'est que l'homme de Dieu t'a dit, prends ta joie. The man of God said, take your joy. This is the most important. Alléluia. Amen, amen. Augmentez votre foi. Increase your faith. Croyez que le juge, là. Believe that the judge, il est aussi votre avocat. Sorsier ne peut rien te faire quand tu as l'a dit de Papa Florian. Les gens qui parlent autour de toi, il faut les laisser parler. Ton juge, là, il est aussi son avocat. Il n'y a pas d'autre juge. Et il n'y a pas d'autre avocat. No other lawyer. C'est pourquoi la Bible nous a dit, N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Rien fait à l'âme. Ils ne peuvent pas faire de la même temps tuer ton corps. Jésus peut en même temps tuer ton corps. Et puis tuer ton âme. Alléluia. Et je voudrais vous dire aussi, peuple de Dieu. Apprenez à devenir des disciples du Dieu de la mort de Florian. Il n'y a pas que ceux qui sont autour de l'homme de Dieu qui doivent être des disciples. Vous aussi vous devez être des disciples. Vous aussi vous devez être des disciples. Aussi longtemps que l'enfant reste enfant, il ne va pas avoir un sentiment de l'héritage. Il n'y a jamais. Vous avez vu après l'héritage pour l'héritage. Alors quand vous avez héritage, le corps, on se croit sur les enfants, on ne peut rien voir. Décidons d'aller à l'héritage profonde avec le Seigneur. Alléluia. Et nous verrons tous la gloire de Dieu. Il faut dire à la peur de quitter ton cœur désormais. Il faut dire au doute de quitter ton cœur désormais. Parce que le juge là, il est aussi son avocat. C'est parce que ce n'est pas ton papa même qui est allé au tribunal l'autre côté là-bas. C'est lui. On dit qu'on doit te juger, tu t'envoies quand même. Ils disent qu'ils doivent te juger et tu ne peux pas. Mais c'est mon vieux gars là. Mais il fallait qu'on me dise ça depuis longtemps. Ton cœur est tranquillisé. Donc votre cœur est en peace. Même si tu es en prison, il va trouver des moyens pour te faire sortir. Il va trouver un moyen pour te faire sortir. L'un des problèmes des chrétiens, c'est ce qu'on met dans notre tête. Une fois que la chose est réglée, je pense que ça va se signaler dans notre comportement. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ? Allégeons la tâche à l'homme de Dieu. Allégeons la tâche à l'homme de Dieu. La peur vous fatigue. On a trouvé des témoignages ici, s'il vous plaît. On a trouvé que ce témoignage d'Aboe soit de bouclier pour vous. Que ce témoignage soit une forteresse pour vous. Gloire à Dieu. Il faut te dire que ce que tu as fait pour l'autre, il faut le faire pour toi. Et puis il ne faut même pas douter. Never doubt. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas de l'engueil. Mais il faut apprendre à te faire confiance. Try to trust yourself. Parce que si tu n'as pas fait confiance à quelqu'un, il faut le moment que tu te fasses confiance. Si tu n'as pas fait confiance à quelqu'un, il faut le moment que tu te fasses confiance. Alléluia. Amen. Je ne peux peut-être ni ne peux pas faire confiance à quelqu'un, je ne le disconviens pas. Mais moi-même, je peux dire que tu as mis quelque chose à moi. Je peux dire que tu as mis quelque chose à moi. Et puis je m'abuse sur cette chose. Et je vais mettre sur cette chose. Pour avancer. Pour que je puisse continuer. C'est Dieu qui a dit qu'il a créé les pauvres et qu'il a créé les riches. Jésus a dit qu'il a créé les pauvres et riches. Tu es pauvres aujourd'hui, tu peux permettre que tu as riche les mains. Ce n'est pas impossible à Dieu. Ce n'est pas impossible à Dieu. Mais il faut qu'on se sente dans ton comportement. They have to feel in your ways. Effectivement, tu dis que ce n'est pas impossible à Dieu. Effectivement, ce n'est pas impossible à Dieu. Alléluia, dans le fond, il y a des peureux qui sont venus de nous. Des peureux, des gros peureux. Des fiers a lot. Une fois que ça chauffe, tu es où ? Tu es où ? Tu es où ? Comment ça il est où ? Il est toujours là. Where are you ? There is everything there. A l'ouïe, aidez-nous. On va vous aider. Let's help us, so we can help you. Sometimes, I hear someone means they are ready for God of Lady Florian. When they finish to talk to you, they say at the end, no body can. Amen. When they finish to talk to you, I'm convinced that I'm at the right place. Thomas, ça peut faire plaisir. And you are happy in your body. When the person finish to say, il dit, mais est-ce que, il n'y a pas un autre, qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire ? Don't you have something else ? C'est découragé. You are discouraged. Alléluia. On sait que ce n'est pas toujours facile. Approchez-vous. Alléluia. Il y a les hommes de Job. Approchez-vous. Il y a les hommes de Abraham. Approchez-vous. Le père Dessau, le chemin du ciel, ça fait deux heures, je n'ai pas un mari. La vie est plus mieux que le mari. La vie est plus mieux que le vêtement. Si tu as déjà la vie, c'est l'essentiel. Je pense que le travail va venir. Le mariage va venir. Tout ce que tu attends de la part du Seigneur va venir. Mais déjà, nettoyons nos pensées. Parce que le diable se sert beaucoup de nos pensées. Et nous allons tous voir la gloire de Dieu. C'est ce message-là qui est dans ma tête. Tu m'accuses. Tu ne m'accuses pas. Je suis libre de mon esprit. Et puis je dors principalement. La chose que je voudrais dire pour finir. La chose que je voudrais dire pour finir. Si tu as assis au milieu de nous. Que tu n'as pas l'assurance de ton salut. Tu es réconverti encore. Go and give back your life to Jesus. Amen. Je vais me faire comprendre. J'ai dit. Si tout de suite là où tu es assis. Si on vient te poser la question. Quand ils vous demandent une question. Est-ce que si tu meurs, tu vas au paradis. Si tu vas à l'enfer. Est-ce que tu vas au paradis de l'ennemi. Et puis tu es là, tu dis bon. Tu dis bon, je ne sais pas tout de ta forme. Je pense que la Bible a dit. Frère, tu ne vas pas au paradis. Frère, tu ne vas pas au paradis. Amen. Mais si tu réponds ouvertement. Si tu réponds correctement. Que j'irai au paradis. Je vais au paradis. Parce que c'est une grâce que Jésus m'a reçu. Parce que c'est une grâce que Jésus m'a reçu. Il t'a dit que ton âme est déjà sauvée. Je dis que ton âme est sauvée. Donc à partir d'aujourd'hui, considère que tu es sauvée au nom de Jésus. Considère que tu es au paradis au nom de Jésus. Considère que Jésus t'a déjà racheté. Que Dieu te bénisse. Et sache que ton juge est ainsi ton avocat. Et si ton juge est ton avocat. Rien ne peut arriver aujourd'hui. Rien ne peut arriver demain. Rien ne peut arriver après demain. Accordez-moi le Seigneur. Et que Dieu te bénisse. Puissance, 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 c'est ma mère qui est au coin de moi. Elle était malade depuis, ça fait combien de mois, je l'emmène à l'hôpital. Je lui ai dit, bon, il faut que je lui fasse un bilan complet. On fait le bilan, on découvre qu'elle a le diabète. Je suis venue voir papa, j'ai pris les puces, tout et tout. Et la vie a commencé à utiliser. Et elle fait un songe, dans le songe, elle était arrêtée, un arrêt de bus. Le bus qui vient passe, le bus qui vient passe. Et puis, il y a un jeune qui est venu l'appeler, il dit, viens madame. Viens, je suis à te guéri. Avant de venir ici, le 5, nous sommes allés le 4, à l'hôpital, refaire les examens. On dit le diabète a disparu. Alors allez, parti. Amen. Je te rends gloire à Dieu. Je te rends gloire à Dieu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de diabétiques dans le sang. Juste pour montrer le pouvoir dans la révélation divine, le sang de Jésus, tous les éléments que nous utilisons dans le ministère, la manière de l'Héven. Amen. Amen. Frère et soeur, si je suis devant vous ce matin, c'est pour rendre gloire au Dieu de papa Florian. Il faut dire que je suis venu de Gagnois depuis 20 juillet du passé. J'ai été invité par mon papa, M. Bami Pierre. J'étais à la cérémonie le samedi. Et quand je suis venu de Gagnois, tout ce qui me restait comme argent dans la poche, c'était la somme de 19 000 francs que j'avais dans mon portefeuille. Et après, les achats, tout et tout, il me restait 15 000 francs. Vous savez, les 15 000 francs que je suis retourné à la maison. Arrivé à la maison, j'ai pris le portefeuille que j'ai foutu dans mon sac de voyage, un de mes habits. Donc, étant malade, je ne m'occupais pas du sac. Le lundi, je vais acheter quelque chose. Je vais, je l'ouvre mon sac. Le portefeuille a disparu. Il m'a dit, je ne vois pas mon portefeuille. J'en ai parlé à tout le monde, tous ceux qui habitent la poule. Mercredi, mon papa me dit, allons chez l'homme de Dieu, à la chambre haute. Il a acheté tous les éléments. Et vu les témoignages que j'ai entendus, arrivé à la maison, j'ai pris le sang de Jésus. J'ai ouvert la bouteille, j'ai foutu mon doigt là-dedans et j'ai adressé une prière à mon Dieu. J'ai dit, Dieu de papa Florian, qui c'est là où se trouve mon portefeuille, ramène-le-moi. Je ne dis pas de réponse. Hier, vendredi, je me suis reposé de 14h jusqu'à 16h. Donc, au moment où je devais aller sous la douche, je vais pour m'échanger. J'ouvre mon sac, à ma grande surprise, je vois le portefeuille qui a disparu, qui se trouve au-dessus du sac, sur mes habits. C'est pour vous dire que tout ce témoignage, les 15 francs étaient contenus dans le portefeuille. J'ai bien donné la part de l'éternel. Donc, ça pour vous dire qu'il faut avoir foi en l'éternel et appliquer ce que l'homme de Dieu vous dit, c'est avec vos foi. Il ne faudrait pas que nos foi chancèrent. Que Dieu vous bénisse.